Bonsoir à tous. A Paris, après une matinée plutôt calme, les nuages ont bourgeonné et ont donné un temps variable, parfois nuageux, sur la capitale. Cet après-midi, le vent d'ouest a soufflé faiblement et le mercure n'a pas dépassé 22 degrés au meilleur de la journée, soit 5 degrés en dessous des normales. Ces jours-ci, le temps est généralement instable, avec des averses parfois orageuses et des températures un peu fraîches pour la saison. Demain, la quasi-totalité du pays sera sous la grisaille. Il faudra aller près des côtes pour être à l'abri des intempéries. Quant aux températures, elles seront plus ou moins de saison, mais elles se situent plutôt en bas du thermomètre. Vous aurez regardé 12 degrés à Aurillac, 15 à Lille et Biarritz et 26 degrés à Ajaccio. Alors demain matin, on aura encore deux zones bien distinctes, les deux mêmes qu'aujourd'hui avec des averses sur le nord-ouest. Ça, c'est le ciel de traîne qui va ensuite envahir tout le pays l'après-midi. Et on a toujours les résidus de la perturbation le matin qui donneront des averses entre le sud-ouest et les Alpes. Et dans l'après-midi, l'instabilité va se développer sur quasiment l'ensemble du pays, à deux exceptions près. D'une part, les côtes, que ce soit bretonne, de la Manche ou atlantique, qui vont retrouver des éclaircies dans l'après-midi grâce aux brises marines. Et dès qu'on rentrera dans les terres, on aura un temps très variable avec des averses qui d'ailleurs prendront un caractère orageux et qui seront plus nombreuses sur le nord-est. Et la deuxième zone un peu à l'abri, c'est la Méditerranée qui aura encore du soleil, mais toujours au prix de Mistral et Tramontane qui souffleront fort. Donc, avec un ressenti un peu mitigé, des températures de l'eau qui continueront leur baisse. Côté température de l'air, c'est assez similaire. Aujourd'hui, elles seront comprises entre 16 et 29 degrés. Dans l'ensemble, ce sont vraiment des valeurs dignes d'une fin septembre, début octobre, mais pas du tout d'un plein été. Ensuite, regardez lundi. Le ciel sera encore très mitigé sur les trois quarts nord du pays. Pour les températures, pas de changement. Elles vont rester de 3 degrés en dessous des normes toute la semaine, avec éventuellement une amélioration en toute fin de semaine. Mardi, une nouvelle perturbation va se développer sous forme d'un axe orageux entre le sud-ouest et le nord-est, avec des averses orageuses, possiblement du vent et de la grêle. Ce sera à surveiller, mais ça s'annonce assez fort. Et dans le même temps, dès mardi, on aura déjà une nouvelle perturbation qui s'annoncera sur la Bretagne. On la retrouvera mercredi sur le flanc ouest. Quant aux résidus de la perturbation de la veille, ils quitteront le pays par les régions de l'est. Jeudi serait peut-être la journée un peu plus belle de la semaine, notamment sur la partie sud du pays. Et pour la suite, je vous en reparle dès demain. Ce soir, ne manquez pas le lancement de la deuxième saison inédite de CIL Team. Très belle soirée à tous sur M6 et à tout de suite pour la météo des plages.